Alors, déjà, je me permets de vous souhaiter la bienvenue à l'Alcazar pour assister à cette conférence de Martine Quignot, une conférence sur les mathématiques, on va parler chiffres, mais attention, il n'y aura pas d'interrogation écrite à la fin. Pas de division euclidienne, par exemple, qui était mon horreur, j'étais à l'école primaire. Alors, peut-être que Martine Quignot, qui a travaillé dans les mathématiques depuis des années, peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi les Marseillais sont systématiquement en retard à leur rendez-vous ? Ils ne sont pas en retard à la Crier, parce qu'ils savent que s'ils arrivent cinq minutes en retard à la Crier, ils n'ont plus leur place et il faut aller au rang W, X, Y, Z. Moi qui pensais qu'il y avait un algorithme marseillot-marseillais, en fait, qui faisait qu'en fait, le Marseillais était incapable d'arriver à l'heure. Donc, ne vous inquiétez pas, la conférence va commencer. On aura le plaisir, vous aurez le plaisir de poser des questions à Madame Quignot à la fin de sa conférence. Je vous souhaite en tout cas un bon moment et à bientôt. Alors, excusez-moi, je me permets de vous demander d'éteindre les téléphones. Ça, je préférerais que ce soit une voix avec l'intelligence artificielle qui vous le fasse. Alors, à la Crier, ils disent n'oubliez pas de rallumer vos téléphones en sortant. Messieurs, dames, bonjour et merci d'être là. Je remercie particulièrement Eliette, grâce à qui je suis devant vous aujourd'hui. Un bonjour, vous allez chez votre médecin et comme vous n'avez plus 20 ans, il vous annonce que vous avez de l'ostéoporose. Après vous avoir posé 4-5 questions, il ouvre son ordinateur et puis le verdict tombe. Sans traitement, eh bien, me dit-il, vous avez 18% de risque. De risque de quoi ? De fracture, de tombée ? J'ai dû faire ma petite enquête parce que ce n'était pas très clair. On nous recommande de limiter les déplacements en avion, mais l'avion est-il réellement plus dévoreur d'énergie fossile que le SUV pris tous les jours dans les embouteillages du Prado, pour 3 ou 4 kilomètres ? On va avoir ça. On peut débattre de tout, sauf des chiffres, nous disait le gouvernement en 2021, à propos de chiffres Covid. Eh bien, je suis devant vous parce que... Je vais vous montrer le contraire, bien sûr qu'on va débattre des chiffres. Et je suis devant vous parce que je me pose des questions dont la principale est peut-être celle-ci. Une information chiffrée, 18% de risque, fait-elle connaissance et que puis-je en faire ? Et je ne me satisfais pas du flou qui entoure ces communications quotidiennes que, comme vous, je subis la plupart du temps. Chaque jour, il nous est demandé d'accepter, sans vraiment les comprendre, des décisions politiques sous couvert de cautions mathématiques. Souvent, les décisions sont prises selon des indicateurs moyens qui ne prennent pas en compte les diversités des situations. Il s'ensuit des écarts entre, d'une part, ce qui est imposé par les décideurs comme solution aux problèmes et, d'autre part, ce qu'en perçoivent les citoyens. Chaque jour, il nous, nous tous, il nous faut prendre des décisions qui, certes, nous engagent, mais qui, souvent, engagent nos proches, la collectivité. Les exemples ne manquent pas, se vacciner ou pas, limiter sa consommation de viande, limiter la consommation d'eau, de chauffage, d'essence, etc. Mais, à quoi bon diminuer le temps passé sous la douche, si, par ailleurs, on pratique la fast fashion dévoreuse d'eau et d'énergie, si on achète 15 t-shirts sur un site que je ne connais pas ? Une question légitime se pose alors, que peut-on faire ? Parce que c'est pour ça que vous êtes venus, j'imagine, pas pour faire des exercices de mathématiques, et pourtant, que peut-on faire à notre niveau de simples citoyens ? Eh bien, c'est une bonne nouvelle, on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup au niveau individuel comme au niveau collectif. Je crois en l'intelligence collective, en ce que j'appelle une attitude mathématique, qui est une sorte de curiosité agissante pour mettre un peu de cohérence et de rationalité dans tout cela. Pour accepter des décisions contraignantes, pour faire des sacrifices, pour renoncer à certaines choses, changer nos habitudes, eh bien, il faut comprendre et évaluer la part que ces sacrifices représentent dans la collectivité. Sinon, c'est le fameux « à quoi bon ? » « Pourquoi nous et pas les Chinois, les riches, les Bollorés, les autres ? » Pour qu'une décision soit acceptée, il faut que les citoyens sentent qu'il y a un cap, une vision qui ne se contente pas du court terme et que les sacrifices soient justifiés et équitablement répartis. On n'en est pas là. Pour comprendre, il nous faut faire preuve de discernement et pour agir, preuve de clairvoyance. Il se trouve que ces deux qualités, à savoir le discernement et la clairvoyance, sont précisément ce que j'appelle, moi, une attitude mathématique. Comme la plupart des décisions que nous devons prendre ou que nous devons accepter reposent sur des informations chiffrées, des mesures de toutes sortes, eh bien, il faut commencer par faire parler les chiffres. Nous, nous tous, la collectivité, les individus, il nous faut sans cesse évaluer des balances bénéfices-risques que l'on dispose ou pas d'arguments pour cela. Faire parler les chiffres, les interpréter, n'est pas chose facile. De nombreux biais, de nombreuses difficultés interviennent. Je prendrai des exemples concrets pour vous le montrer. Quelques difficultés. La première, c'est la manière de présenter une statistique influence sa perception. Deux, les réponses demandent parfois du temps et le temps, on n'a pas. Et il reste des incertitudes. On n'aime pas ça parce qu'on aime bien les certitudes. Les incertitudes qu'il faut néanmoins accepter, c'est le prix à payer pour la rigueur et la complexité. Petite liste de questions dont la réponse est plus ou moins simple et plus ou moins rapide. Comment savoir si la vaccination Covid a eu des effets sur les formes graves du Covid ? La réponse a été très rapide et elle a été relativement simple. Comment établir un lien de cause à effet entre la diffusion de polluants chimiques et l'augmentation de certains cancers ? C'est très long et c'est très complexe. Comment comparer les consommations en énergie selon les modes de transport ? C'est relativement rapide, mais on va le voir, c'est quand même complexe. Où trouver les réponses à ces questions, surtout ? Car ces questions nous traversent à des degrés divers. Le pire serait que nous soyons concernés sans le savoir, le pire serait le déni. La question, par exemple, de la preuve du lien entre substances nocives, je pense en particulier au PFAS, glyphosate et autres joyeusetés chimiquement nocives, est, on le verra, importantissime et nécessite un raisonnement statistique que les scientifiques établissent à l'aide de mathématiques pour le bien de tous, le bien commun. Je donnerai tout à l'heure d'ailleurs des lectures d'extraits de tribunes de personnes qui ne sont pas des journalistes. Nous verrons ça. La réponse donc à ces questions légitimes et si fréquentes passe, c'est mon sentiment, par une meilleure culture mathématique qui n'est pas l'affaire des seuls experts ni d'une élite et encore moins la preuve d'un genre. Les mathématiques, pour moi, sont un bien commun mal partagé car mal partagé, vous le savez, il y a une élite de tout temps, comme on dit, il y a eu une élite de mathématiciens et c'est toujours le cas. Et par contre, les résultats scolaires sont moyens, moins. L'enjeu est démocratique, écologique et de santé publique. Agir avec clairvoyance, oui, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas assez experts pour décider et il nous faut alors faire confiance à une autorité et c'est peut-être là que se trouve le nœud du problème. Car pour faire confiance, il faut avec humilité savoir écouter certaines voix et peut-être renoncer à en écouter d'autres. Car tout ne se vaut pas en matière d'autorité scientifique. Nous verrons comment la confiance en la source d'une information est primordiale pour l'acceptation d'une décision venue d'en haut ou la prise de décision. Car les conséquences de notre décision sont potentiellement douloureuses. Je laisse ou pas ma mère en EHPAD au début de la pandémie Covid, rappelons-nous. Je prends ou pas le traitement que le médecin me prescrit. Je sais qu'il y a peut-être des bénéfices, mais il y a sans doute des risques. Comment faire pour savoir ? J'achète des produits bio, mais c'est cher. Je prends le train, mais c'est plus cher, etc. Donc les décisions ont un coût. Les mauvaises décisions politiques, elles, prises pour le court terme et l'immédiat, ont un coût considérable, notamment pour la santé publique. Pour ce qui relève de ce que l'on peut faire, pour le reste, je ne sais pas. La confiance ne se décrète pas. Elle repose sur une intuition, sur des habitudes, consulter les mêmes réseaux, les mêmes amis, les mêmes chaînes d'infos. Or, l'intuition, les habitudes, ne sont pas toujours des bons alliés pour la réflexion. Nous verrons que savoir où trouver des informations dignes de confiance, répondre à la question qui parle, et surtout, de quoi parle-t-on, est nécessaire pour faire le tri dans ce flux continu de paroles qui n'est pas toujours information, et encore moins connaissance. Vous l'avez compris par cette introduction, c'est l'aspect social que je privilégie dans les maths. C'est peut-être surprenant, et je vais bousculer des idées reçues, parmi lesquelles la reine est sans doute le « j'ai toujours été nulle en maths ». Bien sûr, vous ne l'avez pas dit, vous, mais moi, je l'ai beaucoup entendu. Et vous verrez que vous n'aurez pas besoin d'aptitude, pas trop, pour adopter avec moi ce que j'appelle la fameuse attitude mathématique. Les sciences que je vais mettre en valeur ici sont à la base de ce qu'on appelle la prospective, trop en retrait en France, malheureusement. La prospective, c'est ce qui permet de faire la différence entre baisser le chauffage pour passer l'hiver et adopter une attitude de sobriété pour passer le siècle. Donc, on va maintenant voir de quoi allons-nous parler. Donc, je vous donne le programme. Donc, on va faire un petit peu de probabilités statistiques, mais restez, vous allez voir. Puis, on va entrer dans le vif du sujet et faire parler les chiffres. Nous verrons les enjeux de santé publique et environnementaux. Et enfin, que peut-on faire ? Alors, probabilités statistiques, ou les deux, comme disait un jeu célèbre télévisé, je vous laisse découvrir ce dessin. Voilà, vous riez. Donc, vous avez largement le niveau pour comprendre ce qui va suivre. Un nouveau comprimé réduit de moitié le risque de décès par cancer du poumon. Bon, alors, il faut en prendre deux. Comme ça, on est sûr. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand mon livre est sorti en février 2023, donc ça fait un peu plus d'un an, j'ai été, quelques semaines plus tard, invitée sur Europe 1, puis sur CNews, par le même journaliste que vous connaissez sûrement. C'est un journaliste qui est très célèbre. Il s'appelle Frédéric Taddei. Et donc, il m'a invitée d'abord sur Europe 1. Il m'a dit, j'ai beaucoup aimé votre livre, tout ça, il y a des trucs que je ne comprends pas, je vais vous poser des questions. Et vous avez vu, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les aspects sociaux. Lui, il voulait savoir si les profs de maths, ils gagnaient plus souvent au loto, ou s'ils avaient des martingales pour gagner ceci ou gagner cela. Donc, j'ai répondu à ces questions, très bien. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, il m'a posé des questions sur le fameux une chance sur deux. Alors, une chance sur deux de ceci ou de cela, une chance sur deux de jouer à piloufa, de gagner. Alors, il m'a demandé, si je lance le ballon au basket, est-ce que j'ai une chance sur deux de mettre le ballon dans le panier ? Alors, je lui ai dit, non, vous avez deux possibilités, mais les deux chances ne sont pas égales. Donc, je me suis rendu compte comme ça que le sens commun confond les deux possibilités et puis les chances réellement de... Donc, pour lui faire comprendre ça, je lui ai pris un exemple. J'ai dit, écoutez, si je joue au tennis contre Raphaël Nadal, j'ai en effet deux possibilités, je gagne ou je perds. Mais enfin, vous pensez bien que même blessé, même sur une jambe, je perds. Donc, j'ai quasiment zéro chance de gagner. Bon, très bien. Alors, moi, ce que je vais vous proposer de faire maintenant, c'est de comprendre pourquoi c'est une chance sur deux dans certains cas et pas dans d'autres. Alors, quand vous lancez une pièce de monnaie, si elle est parfaitement équilibrée, si vous ne trichez pas, eh bien, vous avez une chance sur deux d'avoir le côté pile, une chance sur deux aussi d'avoir le côté face. Pourquoi ? Eh bien, il y a deux explications, et je vais vous les donner toutes les deux. Les deux explications, la première, c'est quoi ? Eh bien, la première, c'est que nous avons en probabilité un certain jargon qui utilise beaucoup les mots du sens courant. Par exemple, on a la probabilité d'un événement. Alors, un événement, c'est au sens courant ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas. Donc, par exemple, tomber sur le côté pile, c'est un événement. Et donc, il faut juste savoir, pour comprendre la suite du raisonnement, que lorsqu'on a un événement impossible, on dit qu'il est de probabilité nulle. Donc, on lui attribue le nombre zéro. Probabilité nulle. Et puis, à l'inverse, lorsqu'on a un événement certain, on lui attribue le maximum 100% ou 1. Donc, ensuite, on a entre 0 et 1 tous les ventailles du plus improbable au plus probable. Alors, ce qui est certain, c'est que quand vous lancez une pièce de monnaie, elle va soit tomber sur pile, soit tomber sur face. Ce qui fait que la totalité pile ou face, ça fait 1. Et comme le côté pile a autant de chances, la pièce est normale, de tomber que l'autre côté, eh bien, on va partager en deux cette probabilité 1 en 1,5 pour l'un et 1,5 pour l'autre. Vous voyez ? Là, les deux, exactement comme vous partagez équitablement, en fait, un gâteau en deux parties égales. Et donc, ça, c'est le fameux 1,5, il est parfaitement justifié de cette manière-là. Mais il a une condition que j'ai indiquée, c'est la fameuse confiance. Vous avez confiance, pour poser ça, que votre pièce n'est pas truquée. Il y a une deuxième façon de justifier le 1,5, et c'est comme ça qu'on le fait dans les classes de lycée, lorsqu'on enseigne les probabilités, comme je l'ai fait. Eh bien, l'autre est une manière statistique, à savoir, si vous lancez 10 fois, 100 fois, 1000 fois la pièce, si vous la lancez 1000 fois, par exemple, eh bien, vous allez avoir la fréquence du côté pile, ça va être 510, 480, 495, 520, et puis très rarement, vous allez avoir 900 piles sur 1000. Voilà. Donc, en fait, plus vous augmentez le nombre de lancées, et en fait, bien sûr, maintenant, on le fait de façon numérique, avec des simulations, qui ne demandent pas d'expérience physique. Et donc, la fréquence va s'approcher vers ce qu'on appelle, nous, une fréquence limite, et si vous lancez 10 000 fois, 100 000 fois, eh bien, vous allez vraiment avoir une fourchette très, très étroite autour de la moitié pour l'un, la moitié pour l'autre. Et donc, vous avez une justification qui est, comme on dit, a posteriori, c'est-à-dire après l'expérience, qui justifie le fait que la probabilité va tendre, comme on dit, vers cette valeur idéale qui est le 1,5. Vous voyez ? Tout le monde m'a suivi. OK. Donc, pile ou face, oui, mais pourquoi ? Et bien sûr, le panier de basket, il y a le facteur humain qui intervient. Ça n'est pas ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Ça n'est pas juste une histoire de hasard. Donc, je suis habile ou je ne suis pas habile. Voilà. Bon, donc, je vous l'ai dit, en fait, on a confusion entre les deux possibilités ou les deux possibilités d'égale probabilité. Voilà. Bon. Well done, Mr. Dan. Vous avez compris ma démonstration. Vous avez fait un exercice de mathématiques. Voilà. Et cette expérience que je viens de faire devant vous et que vous avez fait activement aussi, eh bien, elle n'est pas transposable dans une autre matière que les mathématiques. Par exemple, elle n'est pas transposable en histoire. Moi, je ne peux pas faire un travail d'historien. Je ne le peux pas. Parce que pour faire un travail d'historien, il faut une méthodologie, il faut des archives, il faut un passé, une culture, etc. Alors qu'un enfant de l'école primaire, à son niveau, il fait un travail de mathématicien. Vous voyez ? Vous êtes contents, hein ? Bon. Voilà. Alors, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Voilà notre brave chat de Gueluc, dont je suis absolument fan, qui nous dit si on avait son anniversaire deux fois par an, eh bien, on vivrait deux fois plus vieux. Alors, toujours, quand j'ai dit ça à ma première conférence, il y en a qui m'ont dit ben non, deux fois moins vieux. Bon, c'est vrai que ça dépend comment on voit les choses. Ça dépend comment on voit les choses. Alors, faire parler les chiffres. Eh bien, oui, parce que les chiffres, si on veut les faire parler, il faut un langage. Les nombres ne suffisent pas. Il faut un langage. Il faut un langage et les batailles de chiffres, prenons par exemple la bataille de chiffres sur les chiffres du chômage, le nombre de chômeurs en France. Lorsque vous avez des discussions entre organisations patronales et syndicales, ils ne sont pas d'accord. Mais bien sûr qu'ils ne sont pas d'accord puisque pour les uns, sortir du chômage, c'est avoir un CDD ou un CDI ou un CDD. Pour les autres, travailler deux, trois heures par semaine suffit à sortir une personne du plein emploi. D'ailleurs, ça aussi, c'est une expression qui est employée récemment. C'est quoi le plein emploi ? Personne ne sait exactement. Donc, en fait, il faut, pour le dire dans une expression assez concise, qualifier pour quantifier. Mais c'est pareil, pour compter les moutons, vous devez d'abord savoir ce que c'est qu'un mouton. Alors, je présente aussi mon livre et le titre du livre, je vais vous l'expliquer ici en quelques minutes, « Un grain de riz sur l'échiquier ». Il y a trois mille ans de ça, en Inde, le roi Belkib s'ennuie et il demande à ses sujets de lui trouver une distraction. Alors, l'un d'eux, Sissa, lui propose le jeu d'échecs. Je ne sais pas s'il a inventé à ce moment-là, mais enfin, ou une variante du jeu d'échecs. Et le roi dit, « C'est génial ce jeu, je veux être super, comment je peux te récompenser ? » Et Sissa lui dit, « Tu vas prendre un échiquier et tu vas mettre un grain de riz sur la première case, deux sur la deuxième case, quatre sur la troisième, huit, seize, et tu doubles à chaque fois et je me contente, je prendrai ce qu'il y a sur la dernière case. » Bon, vraiment, c'est tout ce qui te fait plaisir. Sauf que, le roi ne s'est pas rendu compte, mais il aurait fallu mettre, et tenez-vous bien, 10 milliards, 2 milliards, personne n'a la moindre idée de ce que ça peut représenter, 10 milliards, 2 milliards de grains de riz. Ça représente beaucoup plus que la production mondiale de riz pendant, je ne sais combien d'années. Bref, donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle, et on vous l'a balancé beaucoup pendant la crise Covid, mais pas seulement, en économie, la croissance exponentielle. Eh bien oui, la croissance exponentielle, ça consiste à multiplier toujours par le même facteur, donc 2, 2, 2, 2, 2, 2, mais pendant le Covid, le premier variant, là, il était très, et après, c'est encore pire avec un autre variant, mais au début, c'était le fameux taux de reproduction, 3 x 3 x 3 x 3 x 3, c'est un peu comme les graineries, et on ne s'est pas rendu compte à quel point ça pouvait aller extrêmement vite. Donc, les graineries sur l'échiquier, c'est le facteur 2 qui est la base de l'exponentielle, comme on dit. Mais si vous mettez des sous sur le livret A de caisse d'épargne qui vient d'être royalement remonté à 3 %, ça veut dire que vous avez aussi une croissance exponentielle, mais là, il faut multiplier votre capital par 1,03. 3 %, c'est 0,03. Et alors là, on va voir est-ce que ça va vite ou ça ne va pas vite. Vous avez une petite idée de la réponse. Alors, voilà les graineries. Vous voyez les graineries, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, et à la 11e case, vous avez quand même 1 000 graineries. Ça veut dire que pour le Covid, au bout d'une dizaine de contaminés, vous avez balancé le virus à beaucoup de monde. Mais si vous mettez 100 euros sur votre livret de caisse d'épargne, la première année, vous allez avoir 100, 103, 107, et puis au bout de 10 ans, vous êtes riche avec 134,40 euros. Bon. Alors, voilà, c'est Pascal, un ami à moi, qui a trouvé cette jolie diapo. Voilà. Donc, vous voyez les graineries sur l'échiquier. Là, c'est la courbe des mathématiciens. Moi, pendant le Covid, j'ai commencé à regarder les courbes et je voyais qu'elles étaient toutes pareilles. Je me disais, mais comment ça se fait, tout ça ? Et voilà, par exemple, les graineries représentées en points rouges sur une courbe. Vous voyez tout de suite que la courbe galope comme un mur vertical. Bon. Alors, faisons parler les chiffres maintenant. Les chiffres, c'est beaucoup les indicateurs qui ont servi de décision. Donc, les taux d'incidence, les taux de reproduction, etc. On va distinguer deux niveaux de décision. Au niveau des gens qui nous gouvernent, le choix des indicateurs moyens, parce que c'est souvent des moyennes qu'on prend, et politiques, et on va le voir avec des exemples, ne permet pas la nuance. Encore un exemple, quand j'ai écrit le livre, on était en plein dans la crise Covid, le seuil d'admission en réanimation pour décider si confinement ou pas confinement, c'était 3 000, je crois. On confine au-dessus et on ne confine pas au-dessous, oui, mais concrètement, pour l'hôpital nord à Marseille, ils s'en fichaient royalement des 3 000. Par contre, s'il y avait 5, 6, 7 entrées dans la même journée, c'était la panique dans les services. Donc, l'indicateur moyen n'avait pas vraiment de signification. Alors, les exemples qui sont d'indicateurs qui sont très classiques, c'est le pouvoir d'achat. Il y a quelques années, avant la récente inflation, les ministres étaient très contents de venir sur les plateaux télévisés et de dire, sans être contredit de la moindre façon, que le pouvoir d'achat augmentait de 4 %, par exemple, en moyenne, ce qui ne concernait en réalité personne, ni les très riches, ni les très très pauvres. Et de toute façon, évidemment, l'augmentation de 4 % pour les uns représentait des dizaines de milliers d'euros, alors que pour les autres, elles représentaient des cacahuètes. Donc, on n'a pas beaucoup de répondants au niveau des journalistes pour dire, non, monsieur, je regrette, mais le pouvoir d'achat, si vous me parlez d'une moyenne, ça n'a pas de signification. Le deuxième, et ça, c'est aussi un souvenir un petit peu douloureux, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie a servi, vous vous souvenez, de caution mathématique pour dire, écoutez, vous vivez longtemps, maintenant, donc vous vivez longtemps, vous allez travailler longtemps. Ben oui, mais ce n'est pas tout le monde qui vit longtemps. Et voilà une statistique, en France, l'espérance de vie des 5 % les plus pauvres est inférieure de 13 ans à celle des 5 % les plus riches, pour les hommes, en tout cas. Voilà une information qui fait connaissance et c'est une information qui aurait dû mettre de la nuance dans les débats publics. Alors, question. Est-ce qu'une statistique est petite ou grande dans l'absolu ? Par exemple, 99 %, ça paraît grand. Mais si on n'avait que 1 % de risque lorsqu'on prend un avion, de risque de quoi que ce soit, ce serait énorme. Donc, en fait, 99, ça paraît énorme, ça paraît grand, mais en fait, ça n'est pas si grand. 1,5 degré de plus, ça ne paraît pas tant que ça. Ça ne paraît pas dramatique si la température augmente de 1 degré. Je prends cet exemple-là. Les océans, j'ai lu quelque part qu'ils s'échauffent en moyenne de 0,25 degré. Et c'est parce qu'ils se réchauffent seulement de 0,25 degré en moyenne que la Terre, qui est recouverte de 2 tiers d'océans, ne se réchauffent que de 2 ou 4 degrés, parce que sinon, ce serait beaucoup plus, puisque les océans, c'est quand même les 2 tiers du globe. Et donc, en fait, 0,25, est-ce que ça représente quelque chose ? Eh bien, pour le Pacifique, c'est 1,5 degré de plus, et la Méditerranée, elle est bonne, elle est bonne, mais seulement la flore, elle disparaît. Et ça, c'est très, très grave. donc plus 4 degrés pour la Méditerranée. Tout ça, c'est la conséquence de l'alternance que l'on voit de plus en plus entre les sécheresses et les inondations qui font que l'évaporation, etc. Je vous l'ai dit dans ma présentation tout à l'heure, dans mon introduction, la façon de présenter une statistique va dépendre, va influer sur la perception de cette statistique. Par exemple, on nous a dit le taux d'incidence, si c'est 400, oulala, il va falloir faire quelque chose pour 100 000 habitants. Mais 400, effectivement, ça fait beaucoup. On imagine les 400 personnes qui sont atteintes de la maladie, ça fait beaucoup. Mais si on le rapporte en pourcentage, ça fait 0,4 %. Bon. Donc, présenter une statistique entre la réalité et la perception, il y a des écarts. Rappelons-nous également, au moment où est sorti le vaccin AstraZeneca, eh bien, on avait constaté à une date T, sur 6,5 millions de vaccinations, il y a eu recensé 53 effets secondaires graves des thromboses. Et parmi ces effets secondaires graves, il y a eu malheureusement 13 décès. Donc, si on regarde ça sous forme de fraction, là, au numérateur, on a 53, et au dénominateur, on a 6,5 millions de doses qui ont été réalisées. Donc là, on peut effectivement se mettre à la place des personnes qui ont eu les effets graves, mais si on le présente sous la forme d'un pourcentage, là, on voit bien que le bénéfice est largement en faveur de la vaccination par AstraZeneca. Donc, en fait, est-ce qu'il faut présenter l'une ou l'autre statistique ? Eh bien, tout dépend de l'effet que l'on veut produire. Si on veut produire une émotion, et nous sommes des êtres humains, donc nous avons des émotions, et on va voir que ces émotions peuvent nous faire agir également, il ne faut pas non plus les rejeter. Eh bien, si on le veut présenter sous la forme d'émotions, eh bien, on met les 53 au numérateur, et sinon, eh bien, dans ce cas-là, on oublie le dénominateur, parce que le numérateur, lui, il est émotionnel, on se met à la place des personnes endeuillées et des personnes qui ont subi les conséquences très graves, mais on oublie le dénominateur qui relativise. Là, c'est une diapo qui vous montre globalement que les thromboses, il y en a, enfin, j'ai des médecins parmi nous, ce n'est pas du tout quelque chose qui est exceptionnel. Par exemple, si vous prenez un avion long courrier, ce sont des ordres de grandeur, mais vous avez quand même une forte probabilité d'avoir une thrombose. Voilà, les pilules, etc., je ne rentre pas dans les détails que je ne connais pas, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a moyen de relativiser. Alors, restons à présent sur les deux domaines où les maths vont nous aider à y voir plus clair, à savoir la santé publique et l'écologie. Alors, je vous ai dit la perception. Bon, la perception et l'interprétation, tout dépend de là où on veut mettre le focus. Par exemple, le tabac, eh bien, il rapporte à l'État français 15 milliards d'euros par an. Mais, écoute, à la société, alors, ce sont des fourchettes, il faut prendre, évidemment, ces statistiques avec beaucoup de précautions et ce sont des ordres de grandeur. Alors, quand on dit que ça coûte 130 milliards, c'est la santé, le coût des arrêts de travail, le coût des traitements très chers, etc., etc., donc, en gros, il faut retenir le rapport entre presque 1 et 10, entre les deux et provoque 80 000 morts par an. Alors, pour ceux qui aiment bien faire les comparaisons, ça fait un avion qui s'écrase tous les jours. Ceci étant, j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Pour ceux qui fument ici, je ne veux pas me mettre mal avec mes copines. Ni avec ceux qui prennent l'avion. Alors, bon, sortons un peu des chiffres et entrons un petit peu dans le domaine de la statistique pour l'appliquer aux enjeux qui m'intéressent particulièrement et qui intéressent, j'imagine, tout le monde ici, à savoir les enjeux de santé publique et les enjeux environnementaux. Alors, on vous a dit les modèles, ceci, cela, les modèles, ceci, qu'est-ce que ça veut dire modéliser ? Modéliser, en fait, c'est exactement comme un peintre qui va prendre un modèle et le reproduire. Modéliser, c'est en fait fabriquer, construire quelque chose de mathématique à l'aide de nombreuses équations, etc., de façon à expliquer une réalité à un instant donné et ensuite, dans un deuxième temps, prévoir. Donc, expliquer, puis prévoir. Voilà l'objectif de la modélisation statistique, en tout cas. Par exemple, la différence entre la météo qui est à court terme et le climat, la climatologie qui est à long terme, c'est que la climatologie, justement, utilise des supercalculateurs mathématiques dans lesquels on injecte plein, plein, plein de paramètres, température, vitesse, de ceci ou de cela et ensuite, les calculateurs tournent et vont donner des prévisions. Donc, proposer, voilà à quoi ça sert la modélisation, c'est proposer une explication. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, il y a juste un modèle qui permet ou pas d'expliquer la réalité. Donc, proposer une explication conforme aux observations et les critères scientifiques, c'est la reproductibilité. Donc, il faut qu'on puisse reproduire une expérience sinon, elle n'est pas scientifique. Par exemple, quand je fais la cuisine, ça n'est pas une expérience scientifique parce que je ne suis pas des recettes et donc, ça n'est pas scientifique. Ça peut être bien une fois, ça peut être un peu moins bien. Les modèles climatiques, alors, les modèles, par exemple, ont servi à montrer la corrélation, et je vais rentrer un petit peu dans le détail ou pas, on verra, entre la hausse de température et l'augmentation de la diffusion de CO2 et autres joyeusetés, je vous ai dit, chimiquement sympathiques. Quelle différence y a-t-il entre statistiques au singulier et statistiques au pluriel ? Eh bien, les statistiques, vous savez tous ce que ça veut dire, c'est le big data, ce sont des chiffres, des relevés de données, de température, de ceci ou de cela. Et puis, la statistique au singulier, c'est précisément la science qui va utiliser ces statistiques et les modèles de probabilité, autrement dit, elles se basent sur les deux, sur les chiffres et un peu sur les lettres, en quelque sorte, et la statistique va proposer des raisonnements qui vont nous permettre, les médecins le savent très bien, d'établir des liens, des corrélations. Pour les preuves, c'est très difficile, même quand on a des corrélations très très fortes comme le tabac dans certaines conditions, n'écoutez pas tous pour les fumeurs, et les maladies des bronches, c'est très difficile parce qu'il y a plusieurs causes, parce qu'il faut des années, parce que, voilà. Donc, les preuves, c'est très difficile, mais quand les corrélations sont très 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 fortes, eh bien, les enquêtes qui ont été faites dans les années 50 sur les liens entre tabac et cancer, elles ont pris plusieurs années, elles ont utilisé des cohortes de très très nombreuses personnes en Grande-Bretagne, et la conséquence, c'est que d'abord, les médecins en question, ils ont évidemment tout de suite arrêté de fumer, ça c'est la première des choses, et ensuite, parce que les médecins ils sont plutôt trouillards, enfin, bon bref, et donc, ils ont arrêté de fumer, et puis surtout, surtout, il y a eu 30-40 ans après, mais il a fallu quand même un certain nombre d'années pour interdire, pour les lois E20, d'interdiction dans les lois, dans les lieux publics. Bon, donc, valider une hypothèse, et je vous l'ai dit, faire de la prospective, voilà les objectifs de la science statistique. Donc, par exemple, pour montrer qu'un traitement A est plus efficace qu'un traitement B, eh bien, ça coûte très 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 cher, parce qu'il faut faire énormément d'élimination de molécules jusqu'à ce qu'on trouve celle qui permet d'être plus efficace qu'un autre. donc, pour montrer qu'un traitement A est plus efficace qu'un traitement B, pour montrer que le vaccin est efficace contre les formes graves du Covid, pour montrer les liens entre les pratiques de l'industrie agroalimentaire et la disparition de biodiversité, ce ne sont pas juste des paroles en l'air, ce sont des faits établis scientifiquement, pour montrer le lien entre les polluants chimiques et l'augmentation de certains cancers, pour montrer les liens entre l'alimentation, les modes de vie et les maladies et les diabètes et l'obésité, il faut faire de la statistique. Alors, ce n'est pas nous qui allons faire, nous, simples citoyens, ce sont des experts, mais nous, nous avons notre rôle à jouer, on va voir comment. Donc, la réponse, je vous l'ai dit, est mathématique, il faut expliquer pour comprendre et prévoir ensuite pour agir. c'est le fameux duel, enfin, couplage, discernement et clairvoyance. Je vous donne un extrait d'une tribune que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, qu'il s'agisse de déforestation, de pollution des eaux, de pesticides dans les champs de blé ou de surpêche industrielle, on sait aujourd'hui évaluer et modéliser scientifiquement les impacts de ces pratiques sur la biodiversité. La bonne nouvelle, c'est que les indicateurs de mesures existent et qu'ils couvrent la plupart des contextes et des productions agricoles mondialisées. Alors, à notre niveau de citoyen, que peut-on faire ? Bon, on peut écouter, lire, voir, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, on peut chercher les informations et ensuite, eh bien, nous pouvons agir chacun à son niveau. Alors, par exemple, ceci, il y a du très difficile et il y a du très facile dans l'action citoyenne. Il y a, par exemple, ces statistiques que je vous propose. La dépense en énergie pour Internet et mail dans le monde entier, c'est l'équivalent en énergie de tout le trafic aérien dans le monde. Donc, quand vous laissez brancher vos ordinateurs, quand vous allez à un concert et que vous prenez des vidéos et que chacun va prendre sa petite vidéo, eh bien, la nuit, les gros calculateurs dans la Silicon Valley, tout ça, ils moulinent. 20 e-mails par jour, on en est tous là, par utilisateur sur une année, c'est l'équivalent de 1 000 km en CO2 parcourus par une voiture. Vous prenez votre voiture, vous allez jusqu'à Dunkerque, c'est la même chose. Les vidéos sur Internet, vous regardez les buts, messieurs, de Mbappé, ou pire. Le visionnage des vidéos en ligne mondiale, c'est l'équivalent, ça représente 2 % des émissions mondiales de CO2 et c'est la totalité des émissions carbone de la France. Alors, il aime la bagnole, il aime la bagnole. Moi, je me suis demandé, parce que, voilà, on nous dit l'avion, il ne faut pas prendre l'avion, très bien, il y en a qui disent 4 vols par vie d'avion, bon, d'accord, il ne faut pas prendre l'avion, mais je me suis dit, mais sur quoi on se base exactement, exactement le comparatif, donc, qu'est-ce qu'il en est au juste ? Donc, moi, j'ai pris un exemple et voilà, je veux aller à Saint-Brieuc, donc nous sommes deux, on prend notre voiture, alors, j'ai montré ça à ma fille, elle m'a dit, mais il faut que tu montes sur une carte où est Saint-Brieuc, bon, donc, Saint-Brieuc, c'est le point rouge là-bas, à l'ouest, en Bretagne, et nous, nous partons de Marseille, nous avons donc 1126 kilomètres à faire, en voiture, ça prend environ 11h30, bon, et donc, je me suis dit, quels sont les moyens, comparons les différents moyens de transport pour aller à Saint-Brieuc, alors, bon, nous ne regardons pas la colonne prix, alors, vous avez ici les différents moyens de transport qui vont du vélo jusqu'à l'avion, et nous ne regardons pas la colonne prix, parce que ça, on sait bien que personne ne sait ce que c'est que le prix d'un billet de train ni de billet d'avion, mais regardons les dépenses, les proportions entre les dépenses en CO2 entre le vélo, donc, Marc, quand tu iras en vélo jusqu'en Bretagne, tu sauras que tu ne dépenses zéro, tu vas dépenser zéro kilogramme de CO2, voilà, mais tu vas peut-être mettre dans les 59 heures ou 60 heures. Le train, 0,4%, c'est à peine plus que le vélo. Le bus, 3, la voiture électrique, 6%, la voiture thermique, il faut savoir que c'est toujours le double entre la voiture électrique et thermique, mais il y a des inconvénients dans la voiture électrique aussi, de piles, etc., et l'avion, 20%. Donc, quand on regarde ça, effectivement, l'avion, ça semble être le plus dépensier en énergie. Mais en fait, si on va un peu plus dans les détails, si on regarde si c'est court trajet, moyen trajet, embouteillage, pas embouteillage, etc., on s'aperçoit, alors là, c'est pour les adorateurs de bâtons, il y en a peut-être ici parmi vous, donc le rouge, c'est l'avion, et ça représente la dépense par kilomètre en émission de CO2. Quand je dis CO2, c'est pour aller vite, il y a d'autres gaz. Donc l'avion, c'est le rouge, vous voyez, mais regardez la voiture, selon si c'est une, alors CD, ça veut dire courte distance, c'est juste de l'autre côté de l'avion, donc l'avion est à l'extrême droite, là, et ensuite, on a les voitures, mais si c'est un court trajet, vous voyez, je ne parle pas ici de Saint-Brieuc, mais si c'est un court trajet, la voiture, ça dépense plus. et puis le bus, l'autocar, ça dépense moins, ça c'est sûr, mais le train, effectivement, c'est... Alors on s'aperçoit qu'il faut vraiment entrer dans les détails pour en savoir un peu plus, parce que tout dépend de la taille de la voiture, j'ai lu quelque part qu'entre une Twingo et un gros machin, un gros SUV, les dépenses d'essence, ça va du 1 à x5, et ne parlons pas évidemment des dépenses de particules fines, donc ça dépend de la taille de la voiture, ça dépend du nombre de passagers dans la voiture, ça dépend des embouteillages, ça dépend du trajet court ou long, et donc, vous imaginez, le pire, c'est un match de Coupe d'Europe, Marseille, quelque chose, et là, sur le Prado, vous avez tout bloqué, une personne par voiture et tout, et des embouteillages, enfin, l'enfer, l'enfer, l'enfer. Voilà, si on regarde Jean-Marc Jancovici, qui est donc l'auteur d'une BD qui a eu beaucoup de succès l'année dernière, a raison parce que c'est très intéressant, donc un monde sans fin, je crois, il dit un voyage transatlantique en avion équivaut par passager à 2500 kilomètres en voiture solo, autrement dit, vous allez à New York en avion ou vous allez tout seul en voiture à Saint-Brieuc retour, c'est la même chose, ça relativise, vous voyez, donc, bon, vive le train, vive le train, donc là aussi, pour vraiment en remettre une petite couche, vous voyez, par CO2 par kilomètre, sur la base d'un avion sans personne, c'est un avion genre Ryanair quoi, un avion sans personne, vous avez à peu près l'équivalent d'une voiture, d'une petite voiture, ici c'est une grosse voiture, c'est la voiture dépense plus que l'avion, et le train, ça va, et encore le TER, ça dépense plus que le TGV, donc vraiment le plus économique, mais pas pour notre portefeuille, mais le plus économique, c'est le train. Bon, et j'en termine ici avec des diapos comme ça, parce que, eh bien, là aussi, on me dit, il ne faut pas manger de viande, bon, alors, ok, mais alors, qu'est-ce que ça représente ? J'ai trouvé cette diapo, je ne veux pas y rester des heures, mais, vous voyez, le dernier bâton bleu, c'est 100 km en voiture, et juste à côté, c'est la dépense en kilos de CO2 équivalent, si vous mangez du veau, c'est beaucoup, parce que le veau, en fait, pour nourrir un veau, c'est, voilà, le bœuf, c'est à peu près comme la voiture, donc si vous mangez un kilo de bœuf, qui, pour moi, ça prend plusieurs mois, enfin, à peu près, quoi, enfin, deux, trois mois, peut-être pour certains, c'est deux, trois semaines, mais, voilà, donc, tout ça pour dire que, si on veut avoir des informations, quand on nous dit, il ne faut pas manger de viande, il faut, bon, oui, il faut aller vers une sobriété, ça, c'est certain, je pense qu'on doit insister sur ça, c'est plus la façon, de le mode de vie qui doit changer, mais encore une fois, moi, je veux bien renoncer, je et tous, je veux bien renoncer à certaines habitudes, je veux bien renoncer à certains de mes plaisirs, mais, une bonne côte de bœuf, par exemple, bon, mais, je veux savoir, qu'est-ce que ça représente concrètement, quoi. Voilà, donc, globalement, que faire, que faire d'une info, eh bien, c'est vrai que, tout dépend qui parle, donc, choisir les sources d'informations, et savoir exactement de quoi parle-t-on, parce que, sinon, on ne peut pas savoir, et, beaucoup de voix nous parlent, à commencer par la nôtre, tenez, ce dessin-là, les pingouins, les faits sont complètement démentis, par mon opinion. Alors, l'info, ce n'est pas du tout un scoop, mais, sur CNews, voilà, une info qui est passée, en avril dernier, 77% des viols, élucidés à Paris, en 2023, ont été commis par des étrangers. J'avais préparé cette conférence, il y a plusieurs semaines maintenant, il se trouve que cette statistique a été, paraît-il, avancée par Jordan Bardella, l'autre soir, face à Gabriel Attal. sauf que Franc-Tireur, le magazine, et puis Libération aussi, a fait le recadrage de cette information, et donc, en effet, 77%, eh bien, ça représentait, en fait, sur 36 arrestations, sur 36 arrestations à Paris, donc, moins de 40, 28 étaient des étrangers, effectivement, 28, c'est bien 77% de 36. Mais, regardons le dénominateur encore, il y a eu 55 000 plaintes, qui sont certainement au-dessous de la réalité, et on sait bien que la réalité, je ne l'ai pas inventée, mais 90% des viols sont effectués par des proches, donc, évidemment, ils sont rarement élucidés. Donc, voilà une info qui, effectivement, va direct dans le buzz, et après, pour rattraper ça, eh bien, vous pouvez toujours courir. Il y a des informations, on a entendu, par exemple, pendant la crise Covid, on voit au cabinet médical des personnes vaccinées qui sont contaminées. Bon, mais on voit, ça veut dire combien ? Une, deux, trois, 50, mille. Bon. Il y a des cas de thrombose après injection. Remarquez, dans le flot des informations, il y a beaucoup, beaucoup d'informations très, très vagues comme ça. J'ai peut-être donné l'impression, et si c'est le cas, je voudrais corriger ça, d'être un petit peu, de ramener un peu la science et de dire, tout est rationalité, il faut réfléchir, ta, ta, ta. Bon, nous sommes des êtres humains, de chair, de sang, nous avons un cerveau, certes, mais nous avons des émotions. et émouvoir, c'est la même racine, to move en anglais, que ce mouvoir. Donc, si par exemple, on avait expliqué aux soignants, au lieu de leur imposer l'obligation vaccinale sans pédagogie, si on leur avait expliqué que le virus du Covid, ce n'est pas pareil que le virus du sida, et le virus du sida, on n'a pas trouvé de vaccin parce que ça n'est pas du tout le même genre que le virus du Covid et on a du recul parce que depuis les années 1960, François Jacob avait trouvé la technique de l'ARN messager et etc. Il y a moyen d'expliquer de façon à ce que on ne soit pas submergé par nos émotions, on a bien le droit de ne pas avoir envie de se vacciner. Les cheveux de mon fils, je voudrais passer une minute pour vous dire ce petit texte que j'ai trouvé dans Le Monde il y a quelques semaines qui n'est pas un journaliste qui écrit, c'est un monsieur qui dit voilà, en tant que père d'un petit garçon de 6 ans en rémission d'un cancer et malheureusement exposé aux pesticides. Donc nous vivons dans la plaine d'Onis en Charente-Maritime cette grande plaine céréalière qui entoure la Rochelle. Si j'écris aujourd'hui c'est pour raconter mon histoire. En 2019 mon fils a été diagnostiqué d'un cancer rare un sarcome d'Ewing. Pour notre famille c'est un tsunami la fin de la vie douce de l'insouciance et le début d'un combat. Car pendant que nous nous battions avec notre fils contre son cancer nous avons découvert que de nombreux enfants sont tombés gravement malades dans la région et que les facteurs environnementaux peuvent déclencher ou aggraver ces pathologies. Les cheveux de mon fils ont été analysés et ont été effectivement trouvés il a été trouvé beaucoup de pesticides alors qu'ils n'habitaient pas forcément tout près des champs de céréales. Donc quand on lit une tribune comme ça là on est favorablement impressionné. Quand je dis favorablement ça veut dire qu'on est secoué au point de se dire bon là il faut agir. Il y a des informations qui font connaissance par exemple dans le monde que je lis en numérique en édition numérique il y a parfois des chats et là je ne vous donne pas forcément de lire les détails je vais vous le dire en quelques mots c'est un chat en rouge c'est un non pardon en rouge c'est un lecteur et puis en noir c'est le journaliste qui fait référence Stéphane Foucard il a écrit des bouquins scientifiques de très bonne tenue et donc en gros le lecteur lui dit je ne comprends pas pourquoi on veut interdire le glyphosate alors qu'on ne sait pas s'il est cancérigène alors que le café est certainement cancérigène et donc le journaliste lui dit d'abord le café n'est pas cancérigène certain et d'autre part je peux choisir de boire ou de ne pas boire le café alors que si je mange une tomate et qu'à l'intérieur les pesticides sont rentrés et que donc je n'ai pas le choix je mange la tomate et elle est voilà donc en fait le il faut il faut mettre en relativité les informations en conclusion bien sûr qu'on peut débattre des chiffres mais il faut accepter qu'une vérité soit provisoire bien sûr on avait dit les femmes enceintes les enfants ne sont pas contaminants mais après on a dit oui les enfants sont contaminants c'est pas parce que les experts disent une chose et le contraire c'est parce qu'une vérité est provisoire on s'est rendu compte après coup que ceci ou que cela on s'est rendu compte et on a corrigé par exemple au premier confinement on n'entrait pas dans les parcs ils étaient fermés et au deuxième on s'est rendu compte qu'on pouvait ouvrir les parcs donc les choses évoluent il faut accepter qu'une vérité soit provisoire il faut accepter que les doutes des uns ne soient pas les mêmes que les doutes des autres qui sont souvent des négations les climato-sceptiques sont des négationnistes il faut le dire clairement il faut accepter les incertitudes c'est vrai et pour cela j'espère vous avoir montré que les mathématiques peuvent nous aider à lutter contre les lobbies puissants qui vont dire ah mais oui mais c'est la cause mais c'est pas seulement la cause il n'y a peu que les glyphosates il peut y avoir d'autres causes et en fonction de ces d'autres causes les choses vont prendre du temps et le temps c'est très très grave pour certaines personnes pour la santé publique donc les mathématiques pour déconstruire des idées reçues à commencer par celles que vous aviez peut-être les mathématiques c'est pas pour moi ou c'est pas pour les filles ou c'est pas pour ceci ou cela interpréter une donnée chiffrée comprendre pour agir ça paraît l'évidence réduire l'angoisse parce que toutes les chaînes d'info que je ne regarde pas et bien c'est souvent sur le levier la peur la peur la peur aider les joueurs addicts ça peut être une piste de questions est-ce que les mathématiques peuvent aider à gagner au pari sportif la réponse est non mais malheureusement beaucoup de drames sont intervenus et interviennent parce que des sites BetClick et compagnie incitent de façon malfaisantes à jouer en éliminant les joueurs qui sont forts et en permettant aux joueurs les plus faibles ceux qui de recommencer à parier à parier à parier jusqu'à la ruine donc là les mathématiques ni l'intelligence artificielle ni tout ça n'y peuvent quoi que ce soit il faut simplement que l'on soit conscient de ça et puis last but not least messieurs dames Thierry Lhermitte que j'avais contacté pour faire la préface de mon livre m'avait dit quand j'avais lu ça dans un magazine il parle de mathématiques Thierry Lhermitte les bronzés il parle d'épiphanie c'est-à-dire une espèce de miracle quand il fait un travail mathématique et oui oui la joie de comprendre en mathématiques elle est profonde elle est elle est réelle elle est je dirais elle est définitive parce que en mathématiques une fois que vous avez compris quelque chose c'est définitif orbi et orbi vous l'avez compris c'est comme le vélo une fois que vous savez vous savez alors que dans d'autres domaines il peut y avoir des choses qui ne serait-ce qu'en sciences physiques par exemple une vérité est vraie et puis Einstein va dire ben non la mécanique classique dans ce cadre là elle n'est pas elle n'est pas pertinente donc les mathématiques moi je crois beaucoup à l'intelligence collective et franchement pourquoi faire pour mesurer la part des choses voilà la mesure pas n'importe comment la mesure pour mesurer la part des choses pour construire la vérité que j'ai mis évidemment entre guillemets par un dialogue intelligent nous sommes intelligents la science par contre n'est pas une affaire d'opinion il faut donc accepter que voilà et donc je vous remercie je laisse la parole à notre chat qui est mathématicien donc le mathématicien boit des demi avec des tiers il mange du 4 quarts et des mille feuilles à la 6 4 2 et bien sûr il porte des habits neufs voilà merci il y a des questions il y a un micro qui peut tourner oui il y a une question en général on me demande des choses sur les sondages oui il y a le monsieur qui oui merci d'abord pour cet exposé vous avez écrit ce livre depuis déjà quelques mois est-ce que vous pourriez nous partager quelques réactions de lecteurs qui vous ont surpris qui vous ont étonné après la lecture du livre un grain de riz sur l'échiquier merci merci et et bien j'ai eu beaucoup de très bonnes surprises à commencer par des libraires qui qui ont eu la gentillesse de de m'inviter pour des rencontres auteurs parmi ces libraires il y a à Marseille la librairie Vauban et à la librairie Vauban la Lysia qui est la libraire a écrit jamais j'aurais cru inviter un jour une mathématicienne pour faire une rencontre auteur et ça s'est fait ça s'est fait dans de très bonnes conditions au point que d'ailleurs la librairie en question a commandé des exemplaires et pensé venir à la conférence mais ça n'a pas été possible par le règlement de l'Alcazar par contre elle a commandé des exemplaires si si vous souhaitez en commander un justement aller voir Bernard les réactions de lecteurs elles ont été elles m'ont fait chaud au coeur parce que notamment sur Babelio j'ai eu des gens qui disaient vraiment je ne pensais pas je ne pensais pas comprendre un livre de mathématiques et en fait il n'y a pas besoin d'avoir effectivement d'aptitudes mathématiques et tout ça c'est grâce à mes éditrices mes éditrices ce sont deux philosophes deux femmes qui ont beaucoup aimé le projet mais qui m'ont dit bon on demande à voir parce que les maths et en fait il y a eu un échange entre elle et moi qui a fait qu'à chaque fois qu'elles ne comprenaient pas une phrase elles me l'ont fait recommencer et donc j'ai recommencé et recommencé jusqu'à ce que jusqu'à ce que qu'elles me disent c'est bon et quand ma mère a lu le livre en 90 ans cette année elle m'a dit j'ai presque tout compris et et voilà donc effectivement j'ai eu des réactions extrêmement extrêmement intéressantes et montrant que moi ce qui me passionne dans les mathématiques c'est qu'en fait tout le monde peut en faire mais mais c'est pas les mathématiques qui intéressent d'autres mathématiciens c'est pas la géométrie c'est pas les jolies choses les flocons de neige ou sais pas quoi c'est c'est vraiment comment comment les mathématiques peuvent disons rendre un petit peu plus clairvoyant et un petit peu un peu moins craintif peut-être enfin je ne sais pas un peu plus comme je l'ai dit c'est un enjeu démocratique et c'est dommage quand je dis c'est dommage c'est que c'est dommage parce que c'est un bien effectivement que je considère comme un bien commun mais qui est mal partagé voilà donc merci de la question Juste à fait vous avez le micro tout le monde entend oui justement c'est la première question que j'avais posée c'est en tant que prof de maths vous avez fait des cours sur les maths vous êtes une philosophe comment vous avez pu jouer sur les deux tableaux avec les élèves avec les élèves et bien écoutez avec les élèves oui j'ai été prof de maths j'ai été prof j'ai commencé en lycée ensuite ensuite à la fac Saint-Jérôme puis ensuite au moment de la fusion des universités à Saint-Charles et j'ai terminé par une licence qui est une licence extrêmement intéressante et qui était à l'époque assez unique en France c'est la licence sciences et humanité et là j'ai pu enseigner des mathématiques autrement autrement ça veut dire que pendant que je faisais le cours sur les sondages par exemple moi j'expliquais comment on calcule la marge d'erreur des sondeurs pendant ce temps-là il y avait ma collègue sociologue qui était présente et elle quand elle faisait le cours sur Bourdieu etc elle expliquait donc le principe de l'opinion la construction de l'opinion et tout ce qu'en dit Bourdieu par exemple et à deux nous faisions un cours qui était à la fois mathématiques et sociologie et c'était comme ça avec biologie et philo il y avait histoire et économie enfin il y avait comme ça une façon d'enseigner autrement par la transdisciplinarité qui en effet m'a donné le goût je l'avais déjà avant parce que je faisais beaucoup d'histoires des mathématiques enfin disons que j'ai aussi enseigné énormément à des gens qui ne sont pas des maths maths c'est à dire j'ai presque pas enseigné en licence de maths informatique par contre j'ai enseigné dans des filières qui en général disent oulala 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 les maths mais on leur balançait quand même ils avaient ça dans leur programme en particulier les biologistes et j'ai eu une expérience extrêmement enrichissante en enseignant en sciences biologie parce qu'en général ils détestent les maths les chimistes ils détestent les maths mais j'ai fini par comprendre quelles étaient leurs difficultés peut-être pas toutes mais j'ai fini par comprendre quelles étaient leurs difficultés et on a pu avancer comme ça et on a pu avancer comme ça et voilà je ne sais pas s'il y avait madame ah d'accord très bien oui à travers la démonstration moi ce qui me saute aux yeux c'est que les exemples qui sont donnés les chiffres tels qu'ils sont on peut les imaginer publiés dans les médias qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est un peu la même chose que les slogans dans la bouche des politiques c'est à dire qu'il faut 3 secondes pour les comprendre même si c'est faux et il faut 2 heures pour les démonter et que ce qui nous manque à tous parce qu'on est feignant c'est d'aller chercher le pourquoi quand on voit les sondages d'opinion où justement moi je travaillais dans le journalisme puis dans la com ce qui m'a fait comprendre que dans le journalisme on était quand même très miséreux parce qu'on était beaucoup manipulés par la com je le savais déjà mais là je l'ai vécu c'est que dans les sondages tout dépend comment vous posez la question bien sûr et donc je pense que pour les maths c'est pareil c'est à dire que les chiffres qu'on va donner si les gens n'ont pas dans les mains ou dans la tête ou n'ont pas eu envie d'aller chercher ou n'ont pas envie de se poser la question de justement quelle est la source pourquoi on me dit ça quel est l'objectif qu'on veut obtenir en me donnant cette information est-ce qu'on veut juste que je ferme ma bouche et que je fasse ce qu'on me dit ou d'éclairer ma compréhension du monde ce n'est pas une vraie question oui alors moi je ne vais pas dans les intentions et tout ça j'ai très peur du tout ce pourri enfin c'est pas c'était pas ce que c'est pas ça mais mais je voilà je disons que voilà moi ce qui m'intéresse c'est partager mes interrogations je me dis que si je me pose ces questions là tout le monde se les pose et malheureusement les gens qui n'ont pas le temps qui sont fatigués qui mettent les informations pendant en même temps ils s'occupent du gamin et elles font la cuisine je dis elles bon elles font la cuisine elles vont faire les tout ça la plupart des gens n'ont pas le temps et donc je trouve que je suis très 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 en colère face à ces politiques malfaisants et ces journalistes qui leur servent la soupe là parce que eux ils savent bien quelle est la quelle est la l'information chiffrée je veux dire que ils savent pas toujours ils ont souvent pas le temps ou pas envie de je pense qu'ils ont je pense c'est pas dans tous pourris je pense qu'ils ont je pense que par exemple l'information la soi-disant information 77% des viols sont des étrangers alors c'est justement ils essaient d'influencer les gens qui ne soient pas les étrangers ah bah oui sans compter alors j'ai écouté j'ai écouté juste le passage parce que je voulais savoir exactement ce qu'avait ce qu'avait répondu Attal et donc effectivement Bardella a dit 77% des viols sont commis par des étrangers écoutez bien ça 77% des viols sont commis par des étrangers pendant ce temps-là Attal donnait une autre statistique et donc l'autre l'a répété trois fois de façon à ce que à un moment donné voilà il n'y avait que 77% et qu'a dit Attal il a dit ah bah oui on connait votre discours tous les étrangers sont des violeurs alors c'est peut-être ce que ce que voulait dire Bardella sauf que vous voyez bien que c'est à l'envers c'est à dire que dans un cas c'est 77% des viols qui sont des étrangers et Attal lui a retourné en disant 77% des étrangers sont des violeurs vous voyez l'inverse alors moi effectivement il y a un passage dans mon livre qui fait que j'ai presque été motivée par cet épisode assez sinistre je trouve en 2011 ou 2012 enfin c'était sous Sarkozy il y avait le ministre des affaires de l'intérieur Claude Guéant est-ce que c'était Claude Guéant je ne sais jamais comment il s'appelait oui c'était Claude Guéant qui avait donné une statistique en disant en faisant un lien entre délinquants et enfin vous voyez ce que je veux dire délinquants et 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 jeunes émigrés voilà voilà sauf qu'il l'avait dit dans l'autre sens donc la proportion d'immigrés parmi les délinquants ou la proportion de délinquants parmi les immigrés alors moi j'ai dit dans mon livre j'ai dit c'est exactement comme si vous faisiez la différence entre 100% des méningites ont comme symptômes des migraines et que du coup vous disiez si j'ai la migraine j'ai une méningite vous voyez cette inversion sournoise là donc alors dans le cas courant comme ça on ne voit pas la différence mais si je prends un exemple très très simple c'était le slogan je vais un peu déflorer mon livre mais le slogan de la française des jeux 100% des gagnants ont tenté leur chance donc bien sûr 100% des gagnants ont été joueurs mais on sait bien que 100% des joueurs ne sont pas des voilà et donc en fait cette inversion de logique c'est juste une erreur de logique qui peut être tout à fait innocente enfin je veux dire on peut faire tout d'un coup cette inversion mais n'empêche mais n'empêche que bien sûr elle a été volontaire voilà oui oui j'étais un peu à bord de différentes façons bon les chiffres qui nous sont donc offerts par les médias les politiques et toutes sortes de communicants nous sont assénés de façon assez brute telles quelles comme des vérités vous l'avez dit il n'y a pas en science en général de vérité la notion de vérité en science est un vaste débat épistémologique et qui n'est pas terminé mais il manque quelque chose c'est effectivement et vous l'avez dit aussi l'interprétation de ces chiffres et les limites puisque toutes ces statistiques tous les chiffres qui nous sont donnés sont assortis d'une marge d'incertitude qui sont chiffrées qui sont quantifiées et quand on s'intéresse un petit peu aux chiffres on essaye de regarder effectivement ce que sont les extrêmes les déviations les différents éléments qui permettent de relativiser la portée des chiffres et qui permettent par conséquent de pouvoir être un peu plus critique sur cette interprétation et ma question c'est comment arriver à développer une culture du doute dans la population enfin parmi les gens qui reçoivent ces chiffres plutôt que de les accepter comme des vérités définitives et bien je crois que c'est d'abord de se poser la question qui parle et quand vous posez cette question qui parle et de quoi parle-t-on je crois que si on arrive à répondre à ces deux questions-là alors on a déjà bien avancé je pense qu'on a déjà bien avancé donc voilà il y a des chaînes d'information dont les journalistes ne font pas leur travail de recoupement des sources font la course à l'échalote pour l'info font confiance à des bruits ou des rumeurs voilà on le voit dans les bandeaux dans je ne sais pas les chaînes il y a des fautes d'orthographe c'est objectivement c'est du mauvais journalisme et il faut donc que les citoyens soient conscients que toutes les voix ne sont pas égales en qualité voilà et c'est difficile de renoncer à des voix familières bien sûr c'est pour voilà c'est difficile c'est difficile comme c'est difficile pour les jeunes les jeunes gens de renoncer à lire à écouter les influenceurs de la malbouffe là c'est un véritable scandale quoi ils vont ils vont envelopper par des publicités extrêmement drôles bien faites graphiquement etc et donc faire manger des choses extrêmement sucrées et extrêmement colorées et tout ça sous un pot de belles couleurs et des choses très drôles donc voilà je crois qu'il faut c'est comme pour tout de la pédagogie du temps du temps et je crois que la plupart des gens n'ont pas justement le temps et donc pour des gens comme nous voilà moi je suis retraitée quand j'ai pris ma retraite je me suis dit j'ai adoré ce que j'ai fait vraiment j'ai adoré ce métier j'avais des étudiantes une étudiante qui m'a dit un jour madame pour rien au monde je raterai un lundi matin bon une phrase comme ça ça arrive une fois dans toute la carrière et puis ça vous suffit après quand ça va pas je me répète cette phrase madame pour rien au monde je raterai un lundi matin bien sûr on avait un cours à 8h le lundi matin on avait cours lundi matin à 8h bon et voilà et donc je me suis dit quand j'ai pris ma retraite je me suis dit comment faire pour transmettre moi à mon niveau je suis une simple citoyenne je ne suis pas philosophe je ne suis pas philosophe je suis je suis une mathématicienne mais je suis surtout une personne curieuse j'absorbe énormément de choses et je me dis si je peux aider voilà c'est vous voyez pour les transports la voiture tout ça enfin si on n'arrive pas à dire concrètement il faut de la sobriété c'est pas une histoire c'est pas une histoire de se passer de la voiture la voiture est un plaisir je ne veux pas la voiture est un outil de travail les gilets jaunes ils avaient toutes leurs raisons les meilleures raisons mais on peut aller au travail avec une voiture qui pèse 500 kilos il n'y a pas besoin d'avoir un tank qui pèse 2 tonnes quoi donc il ne s'agit pas de vraiment supprimer la voiture il s'agit de faire preuve de sobriété parce que en fait les énergies les énergies elles ne se substituent pas les unes les autres ce n'est pas parce qu'on a mis de l'éolien ou du renouvelable non elles s'ajoutent et si on ne dit pas à un moment donné il faut de la sobriété si on ne dit pas à un moment donné non mais attendez les glyphosates qu'il y ait substitution ou pas substitution il faut les arrêter les gens les premiers à mourir de tout ça ce sont évidemment les paysans qui sont les plus exposés donc il faut de la raison il faut de la raison comme je l'ai dit il faut aussi de l'émotion parce que parce que ça fait avancer aussi les choses merci prochaine question je vous sens un peu timide c'est quand même dommage pour la prédiction dans les jeux de hasard que vous puissiez rien faire pour nous en fait non je suis désolée parce que on ne peut pas presque gagner si le 12 sort et que c'est le 13 malheureusement c'est pas bon on ne peut pas presque gagner mais je vous assure qu'il y a je ne sais pas si j'ai encore deux minutes pour vous raconter ça mais j'ai été contactée par une personne qui a des groupes de paroles qui est un groupe de paroles de joueurs ou de famille de joueurs addicts et vraiment elle m'a dit mais intervient pour leur dire que les maths il y a des sites où on vous donne des tas des tas de probabilités jouer ceci et jouer cela non écoutez non les mathématiques ne peuvent pas tout ça se saurait oui par exemple entre 2017 et 2019 il y a eu 100% d'augmentation en avril 2020 alors on était confinés là en avril 2020 la dépense a triplé en quelques semaines 15 millions d'euros ont été dépensés alors que 5 millions la semaine d'avant quelques dates vertigineuses en 2010 les jeux sont possibles en ligne catastrophe privatisation de la française des jeux en 2019 possibilité de parier sur les smartphones et puis cette fameuse intelligence artificielle elle est merveilleuse elle révolutionne les paris elle est fiable à 95% qu'est-ce que vous voulez dire après comment voulez-vous comment voulez-vous qu'on lutte face en général à une série de 100 informations mensongères il y en a une qui est bonne et comment voulez-vous la faire passer celle qui est bonne voilà donc comprendre les infos qui sont transmises par les médias c'est difficile parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours possibilité d'être critique on n'est pas expert mais on n'a pas besoin de l'être on n'a vraiment pas besoin on a juste besoin d'être curieux donc il faut savoir où sont nos informations voilà recouper les infos se demander que puis-je faire de cette information personnellement la plupart du temps je ne me dis rien qu'est-ce que je peux faire on me donne une statistique je lis ça je dis bon qu'est-ce que je peux en faire la plupart du temps c'est rien voilà et donc bien sûr trop de transparence des fois c'est trop de précipitation savoir se dégager de l'émotion mais pas trop accorder une juste part à une information qui va un petit peu secouer et effectivement il y a une mauvaise évaluation des risques la plupart du temps on a peur de ce qui on ne met pas le curseur là au bon endroit on a peur de choses et on devrait avoir peur d'autres quoi mais c'est vrai que les chaînes d'information nous nous embarquent nous embarquent savez-vous que l'origine étymologique de mathématiques c'est mathéma qui veut dire en grec connaissance au départ les mathématiques c'était à l'époque romaine c'était un cadrivium cadrivium c'est quatre il y avait la musique dans le cadrivium il y avait l'arithmétique la géométrie et l'astronomie voilà les quatre domaines des mathématiques à l'époque romaine il y avait la musique bien sûr et voilà quoi bon il y a un certain je disais souvent à mes élèves et puis après à mes étudiants qu'il n'y a pas plus paresseux qu'un mathématicien oui mais je leur disais je dis mais si vous êtes paresseux essayez de comprendre une fois après vous n'aurez pas besoin de recommencer l'exercice puisque vous l'aurez déjà fait donc en fait ça qui est on investit parce que c'est difficile les mathématiques c'est difficile mais une fois qu'on a investi on est immédiatement enfin immédiatement bon on est récompensé plus ou moins plus ou moins voilà et après ça vaut le coup d'ailleurs moi j'ai connu beaucoup d'étudiants qui me disaient mais moi j'adore 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 j'ai connu les oh là là les oh là là les oh là là listes comme je les appelais mais oh là 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 mais d'accord mais j'en ai aussi connu qui enfin j'en ai vu qui avaient des yeux brillants qui avaient qui avaient soif d'apprendre mais voilà c'est les chiffres et les lettres voilà moi c'est ça qui m'a toujours intéressée voilà bon je crois que si vous n'avez pas d'autres questions moi j'ai quand même deux questions la première question c'est il y a un roman de science-fiction qui s'appelle Fondation je ne sais pas si vous l'avez lu pas du tout non Fondation c'est de Asimov il me semble je ne me rappelle pas de qui c'est en fait de Asimov et justement je ne vais pas spoiler le roman mais il y a une série qui en a été tirée mais il y a un des personnages centrales de ce roman c'est un mathématicien justement et qui écrit un algorithme en fait et par cet algorithme il arrive à voir le futur en fait donc il va voir l'évolution c'est une histoire d'empire qui se développe qui est interplanétaire et en fait moi la question que je me posais en tant que fan d'Asimov et de science-fiction je me dis est-ce qu'un jour justement les mathématiques seront capables de prévoir l'avenir avec des algorithmes de dire ce qui va se passer là je suis sans voix parce que c'est vrai qu'avec le développement justement de l'informatique la capacité de calcul l'intelligence artificielle on voit qu'il y a des choses qui semblaient impossibles qui soudain prennent une réalité et est-ce qu'aujourd'hui ça serait possible d'écrire un modèle par exemple sur l'écologie sur le réchangement climatique qui soit capable justement de faire des prédictions en fait un modèle prédictif Les modèles prédictifs ils existent ils existent précisément en climatologie ils existent ils existent par exemple pour montrer avec certitude le lien entre les hausses des températures et puis les émissions de CO2 c'est intéressant cette histoire là parce que en fait comment fait-on on prend énormément de données et on regarde ce qui se passe on peut aussi faire des simulations dans le passé c'est-à-dire on peut voir ce qui se passerait en diminuant les émissions de CO2 et on constate que effectivement dès que les unes diminuent les autres diminuent aussi et quand les autres augmentent les autres donc en fait c'est dans les deux sens et c'est parce qu'il y a cet aller-retour que justement on peut faire des prévisions et dire ben oui si on diminue de tant de pourcents les évacuations les émissions de gaz en toutes sortes et bien on pourra avec une certaine inertie mais on pourra diminuer aussi les températures la fréquence des canicules etc. donc effectivement les modèles prédictifs ils existent et heureusement qu'ils existent parce que dans les sciences la plupart des mathématiques aujourd'hui dans le monde sont des pratiques de modèles prédictifs la plupart des mathématiques sont ça donc en fait en climatologie en médecine en biologie dans l'industrie la plupart des mathématiques sont des mathématiques appliquées et utilisent justement des gros calculateurs pour mais les gros calculateurs ils sont évidemment nourris par des programmes qui ont été écrits par des humains jusqu'à maintenant ce sont des humains alors après je n'y connais rien en intelligence artificielle donc je ne peux pas m'avancer dans ce domaine là mais jusqu'à maintenant ce sont quand même des humains qui écrivent les équations qui font tourner les modèles quoi alors il est temps de clore cette conférence cette rencontre cet échange en vous remerciant d'être venu en local de l'étape c'est moi qui vous remercie en local de l'étape nous parler ah évidemment il y avait une question donc avant de conclure et donc si vous souhaitez enfin je ne voudrais pas faire de la mais si vous seriez éventuellement intéressé par mon livre donc Bernard au fond de la salle peut vous aiguiller vers vers la librairie Vauban qui a eu la gentillesse de me recevoir d'abord et puis de commander des exemplaires du bouquin je vous écoute c'est peut-être un commentaire qui va permettre aussi de conclure vous venez de dire donc tous ces les modèles ou les modèles prévictifs sont alimentés par des algorithmes préparés par des humains et qui alimentent des grosses machines mais on peut pousser après l'idée à l'absurde puisque vous êtes amateurs de fiction ou autre la littérature de la fiction est une littérature très intéressante je ne sais pas si vous avez lu le guide du voyageur galactique qui est une histoire complètement absurde mais qui vient un peu illustrer de façon ironique un peu ce que on vient de dire c'est une histoire assez tordue c'est assez loufoque mais qui aboutit à la prise en charge par un super ordinateur ça se passe dans les années 2000, 3000 ou 10 000 peut-être un ordinateur hyper intelligent qui est capable de générer lui-même ses programmes effectivement de travail et on lui a posé la question à cet ordinateur de savoir quelle est la réponse à la question sur la vie le monde et tout le reste c'est formulé comme ça et il va travailler pendant 7 millions et demi d'années comme ça à tourner à mouliner justement les données qu'il génère lui-même pour essayer de répondre à cette question et au bout de 7 millions et demi d'années il réunit toute la planète est réunie pour attendre la réponse à la question et l'ordinateur répond la réponse à cette question est 42 tapez 42 sur Google et tout et vous allez voir tout ce qui va sortir là-dessus parce que c'est un chiffre qui est devenu finalement le chiffre mythique un petit peu des interrogations et des questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a pas de réponse à l'instant T d'ailleurs l'ordinateur en question va dire voilà je suis en train moi et je suis le seul capable de créer un nouvel ordinateur encore plus puissant que moi aucun esprit humain n'est capable de le faire et je vais lui demander de vous donner la signification de cette question et il vous répondra dans 5 millions d'années voilà c'est donc effectivement cette cette pirouette un peu et tout et qui illustre un petit peu les limites de nos systèmes merci beaucoup pour la pirouette parce que je n'aurais pas été capable de la faire aussi bien aussi bien que vous merci beaucoup d'être venu je vous recommande la lecture du livre de Martine qui est remarquable la librairie que j'ai eu au téléphone d'ailleurs à restocker donc n'hésitez pas à y passer c'est une très jolie librairie et je vous invite pour notre prochaine rencontre ça sera le 8 juin avec dans le cadre avec l'APHM on va parler du handicap du sport en fait donc c'est un samedi si vous êtes disponible n'hésitez pas la conférence a été enregistrée dans quelques jours elle sera mise en ligne sur le site de la bibliothèque donc vous avez la possibilité de la revoir tranquillement si il y a des choses qui vous ont échappé et au plaisir madame Quignot de vous revoir merci à vous merci applaudissements merci 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 merci